Il y a un geste qui est en train de changer en ce moment dans cette façon de peindre. Il y a une image que j'aime bien qui est celle de tirer des bords à la voile. C'est-à-dire qu'autant des fois quand on marche ou quand on est en voiture, on va aller au plus rapide avec la ligne droite. Quand on fait de la voile, on est obligé de tirer des bords. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait avec ces différents projets, notamment celui de la mémoire de la peinture, en allant revisiter des peintres qui me semblaient très éloignés, en passant des séries sur le paysage avec de l'abstraction géométrique et puis en revenant à des choses assez lyriques. Et tout ça est en train de faire naître une touche, une matière, une manière de peindre qui est celle que j'avais presque adolescent. Les premiers tableaux aux Beaux-Arts que je faisais, ils avaient cette sorte d'énergie gestuelle. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai abandonné cette façon de peindre parce qu'elle finissait par être stéréotypée. Et je me copiais moi-même. Et aujourd'hui, avec ces 20 années dans lesquelles je suis allé à l'encontre de cette manière de peindre, en fait, m'ont enrichi ces gestes. Et je suis en train de retrouver cette identité gestuelle de couleur et de forme, mais cette fois-ci sans le stéréotype de la naïveté du débutant.